Bienvenue à tous, je m'appelle Gurvan et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les perturbateurs endocriniens. Alors quand on entend parler de ces produits on dit souvent qu'ils sont dangereux mais je ne sais pas vraiment quels sont les risques et comment on peut s'en protéger et je suis sûr que ces questions peuvent vous intéresser vous aussi. Alors pour trouver des réponses je vais rencontrer Nathalie Bonvalot, elle est toxicologue et sa spécialité est justement les perturbateurs endocriniens. Je retrouverai ensuite le professeur Ronan Garland-Tézek, il est médecin en santé publique et épidémiologiste. Bonjour Nathalie Bonvalot. Bonjour Gurvan, enchantée de faire votre connaissance. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors vous êtes toxicologue et votre spécialité c'est justement les perturbateurs endocriniens. Alors les informations que j'ai pu lire sur les perturbateurs endocriniens ne sont pas du tout rassurantes. J'ai passé plusieurs nuits à stresser en lisant des articles sur mon téléphone. Donc je suis content de vous rencontrer aujourd'hui pour qu'on puisse échanger sur le sujet de vive voix. Pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est vraiment un perturbateur endocrinien ? En fait ce sont des molécules chimiques qu'on va retrouver dans nos produits de consommation, dans différents types de produits et puis aussi des molécules qui sont émises au travers de nos activités. Et en fait pour les caractériser comme perturbateurs endocriniens, eh bien il faut qu'elles aient une action sur notre système endocrinien. Et ensuite il faut qu'elles aient un effet qui va être considéré comme néfaste sur les organismes vivants, voire même sur leurs descendants. Et donc c'est ces deux caractéristiques là qui sont importantes à prendre en compte ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit perturbateurs endocriniens. Alors c'est vrai que je vais donner des exemples parce que comme ça, ça parle pas beaucoup, c'est un petit peu abstrait. Aujourd'hui on sait qualifier certaines molécules chimiques de perturbatrices endocriniennes et on en trouve par exemple dans les plastiques. Vous avez peut-être, si vous avez cherché des articles, vous êtes peut-être tombé sur les bisphénols ou les phtalates, qui sont des plastifiants, mais on va aussi les retrouver dans les sols parce que c'est des molécules qu'on a utilisées dans le temps et qui sont encore là, persistantes, comme certains insecticides par exemple. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre cette question des perturbateurs endocriniens dans quelque chose de plus large, à produits chimiques, mais même dans quelque chose d'encore plus large, si vous voulez, en termes de prévention. Vous me dites que vous avez passé la nuit sur votre téléphone portable par exemple, donc vous avez été exposé à l'écran et à la lumière bleue de votre téléphone toute la nuit, vous n'avez pas dû très bien dormir. C'est vrai. Je pense que ça, ça fait aussi partie des déséquilibres hormonaux qui sont importants à prendre en compte, même si on ne parle pas de perturbateurs endocriniens et même si on ne parle pas de produits chimiques. Alors pourquoi dit-on que les perturbateurs endocriniens sont plus dangereux que les autres produits chimiques ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand une substance va agir sur le système hormonal, et bien il peut agir à des doses bien plus faibles que sur les autres types de systèmes. Parce que les hormones agissent dans notre corps à des doses très 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 faibles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qui dit hormones, dit période particulière dans la vie où on va être plus vulnérable. C'est le cas pendant le développement fétal et puis c'est aussi le cas à l'adolescence par exemple. Quelles sont les pathologies qui sont associées aux perturbateurs endocriniens ? On va aller nous intéresser aux pathologies qui vont avoir une action sur les différentes glandes de ce système. Et donc souvent, on va considérer les pathologies qui sont en lien avec le système reproducteur. On va aussi parler de certaines maladies qui vont avoir un impact plutôt sur le système nerveux. Donc là, ça va être peut-être alors d'abord des troubles, les troubles du neuro comportement. Ça peut être aussi certaines maladies comme des cancers hormonodépendants, les cancers du sein par exemple ou le cancer de la prostate. Mais on va retrouver aussi des pathologies qui sont en lien avec d'autres types d'hormones et en particulier les pathologies métaboliques. On parle aussi beaucoup aujourd'hui des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité. On voit que ces maladies là, elles augmentent aujourd'hui dans notre société. Est-ce que ça veut dire que le diabète ou l'obésité est une conséquence directe d'une exposition aux perturbateurs endocriniens ? Alors, on ne peut pas dire ça parce que ce sont des pathologies multifactorielles. Les perturbateurs endocriniens, on pense qu'ils participent à ces pathologies. C'est un des facteurs de risque qu'on va essayer de prendre en compte. Est-ce que c'est possible de réduire les expositions ? Clairement, si on veut réduire les expositions aux perturbateurs endocriniens et aux produits chimiques d'une manière générale, il y a des gestes très simples qu'on peut faire et en particulier à la maison, mais qu'on ne pourra pas forcément reproduire dans son milieu professionnel. Je prends l'exemple des plastiques. Oui, à la maison, on peut par exemple mettre les aliments dans des plats en verre. Oui, on peut utiliser du pyrex, on peut utiliser de la céramique classique, de l'inox pour faire la cuisine, pas dans le micro-ondes. Il est évident que quand vous êtes à l'hôpital par exemple, on ne va pas interdire l'ensemble des plastiques qui sont à l'hôpital. On n'a pas de solution aujourd'hui pour ça. On ne va pas avoir du tout les mêmes actions finalement en fonction du lieu où on va se trouver. Oui, il faut s'adapter à l'environnement dans lequel on va évoluer. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci Nathalie. Merci Gurvan et j'espère que vous arriverez à dormir un petit peu mieux ce soir du coup. On va essayer, on va prendre plus de distance sur le téléphone. Merci. Bonjour professeur. Bonjour Gurvan. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors vous professeur, vous travaillez avec des patients, c'est ça, sur les perturbateurs endocriniens dans le centre médical près de B à Rennes. Vous accompagnez des couples qui consultent pour infertilité. Si j'ai bien compris, vous les aidez à identifier des mesures de prévention des risques chimiques à tous ces environnements différents. Mais alors comment ça se passe ? Comment vous faites pour proposer des mesures de prévention personnalisées ? Eh bien, dans un premier temps, les couples sont reçus par une sage-femme qui fait le point avec eux sur leur histoire d'infertilité, mais aussi les antécédents médicaux et les traitements qu'ils prennent. Dans un deuxième temps, il y a une consultation protocolisée avec un préventeur qui fait le point sur les facteurs de risque connus d'infertilité et également sur les expositions domestiques à la maison, les produits d'entretien, la peinture, les cosmétiques, etc. Mais aussi au travail sur les métiers que l'homme et la femme font, par exemple, et les expositions potentielles. Puis à l'issue de cette consultation, le préventeur peut faire des investigations complémentaires. Ces investigations complémentaires, c'est par exemple d'aller chercher la composition précise des produits chimiques que les couples utilisent et de regarder dans des bases de données toxicologiques la dangerosité potentielle de ces substances chimiques et établir ainsi une évaluation des risques un peu plus précise. À l'issue de cette investigation, il y a une équipe pluridisciplinaire au centre qui valide chaque semaine l'évaluation des risques qui est réalisé et on donne des conseils de prévention en hiérarchisant les conseils en conseils de prévention prioritaires et conseils de prévention complémentaires en prenant en compte également les expositions domestiques et les expositions professionnelles avec, dans certains cas, des conseils pour retourner vers le médecin du travail. Merci professeur, je suis ravi de conclure cette série avec vous. Merci beaucoup, à bientôt Gurvan. Ça y est, c'est la fin de cette série, je termine mes études dans quelques jours et je pense être prêt à parler de santé environnement auprès de mes futurs patients. Alors bien sûr, je ne suis pas un expert, mais ce n'est pas là mon rôle, ce qui est important pour moi, c'est de savoir identifier les risques environnementaux et donner de bons conseils auprès de mes patients. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Je sais que je n'aurai pas la même marge de manœuvre si j'exerce au domicile des patients, dans un cabinet ou dans un établissement, mais je ne vais rien lâcher. Je vais tout faire pour que les pratiques évoluent et pour adopter de bonnes habitudes avec mes collègues. J'espère que vous aussi, vous avez appris autant que moi et je vous remercie de m'avoir suivi dans chacune de mes vidéos. Kenavo les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada